What's up buddy, c'est ton gars Sonic, j'espère que tu vas bien comme d'habitude. Alors comme t'as pu le voir, je suis rentré de saison, mais bon c'est pas le sujet de la vidéo, on en parlera dans une autre. Aujourd'hui comme t'as pu le voir, on va s'intéresser un petit peu aux builds que j'ai fait en tout cas en meneur de jeu sur Tukey 22. Et je vous assure que ça a jamais été une aussi grosse galère de faire un build sur ce jeu. Alors du coup sur Tukey 22 next gen, on peut se dire que du coup c'est le même MyPlayerBuilder que sur Tukey 21 next gen. C'est faux. Il est très différent pourquoi ? Parce qu'en fait tu peux pas faire un joueur qui fait tout sur le terrain, voilà, qui finisse, qui tire, qui fasse de l'organisation, qui fasse de la défense. Personnellement je trouve ça extrêmement bien de ne pas pouvoir faire un joueur qui fasse tout sur le terrain, voilà, comme sur Tukey 21 next gen où on avait que des ailiers forts qui faisaient absolument tout. Ça rajoute beaucoup de diversité au jeu dans le gameplay et aussi dans les builds, voilà, tout simplement parce qu'il y a aucun joueur qui a le même build j'ai l'impression. Petit disclaimer aussi avant de commencer, je tiens juste à dire que selon moi c'est le meilleur build à mon point de vue, je m'explique. On a tous une manière différente de jouer et à mon point de vue je trouve selon mon style de jeu c'est le meilleur build que je puisse faire pour le moment. Quand je dis le meilleur build c'est selon ma façon de jouer, voilà, on a tous une manière différente de jouer, il y en a qui vont vouloir un peu plus de finition, un peu plus de tir, un peu plus d'orga, un peu plus de défense, bon bref je te fais pas de dessin. Je dis juste que j'ai énormément réfléchi à ce que je voulais sur mon personnage en insigne, en attribut et personnellement moi il me convient parfait. Là maintenant que vous êtes prévenus ça sert à rien de me mettre en commentaire, j'ai 60 badges de plus que toi, je sais que tu peux avoir plus de badges que moi, je m'en fous. Allez assez discuté, il est temps de vous montrer à quoi ressemble ce 2K22 Next Gen. Bon si t'es un ancien et que tu me suis depuis 2K20 je pense que maintenant tu commences à être un peu habitué des vidéos build. Donc prénom de famille tu mets comme tu veux, meneur de jeu en poste très important, on va faire un meneur de jeu cette fois. Main de préférence droite ou gauche c'est toi qui vois et numéro de maillot tu mets également ce que tu veux. En taille, alors c'est là le premier problème de ce maillot builder, Mike Wang le développeur de 2K a annoncé que les joueurs faisant 6 pieds 4 ou moins auraient un avantage sur le terrain. Donc on sait pas trop quels avantages, personnellement je vais pas encore tester de faire de build d'Eliefort, donc je sais pas s'il y a plus de points d'insigne, plus de points d'attribut, personnellement j'en sais rien. Moi je l'ai mis à 6-2 parce que les stats étaient vraiment cool et j'ai testé, je peux aller dunker au contact même sur les pivots, donc y'a pas de soucis, je reste à 6-2. En tout cas, après au niveau du poids, je l'ai baissé au minimum, tout simplement pour avoir un gain de vitesse, étant donné que je gagne rien à l'augmenter, je l'ai baissé. L'envergure je l'ai mis à 6-9 et la morphologie tu mets exactement comme tu veux, moi je l'ai mis musclé comme André. Alors là tu vas juste bien écouter, bien observer si tu veux faire exactement le même build que moi, ça n'a rien de passer la vidéo, parce que forcément, en fait, t'auras un joueur qui a des besoins que moi j'aime et que toi tu n'auras peut-être pas. Au niveau du dunk en pénétration, je l'ai monté à 92 et le double pas je l'ai mis à 83. Le tir de près va augmenter, mais on va voir ça avec le tir. Pour le tir, je l'ai monté à 88 et le mid-instant je l'ai laissé à 73 qui me fait 25 points de tir au total. Alors oui aussi, pardon, je l'ai pas dit, mais je l'ai mis à 92 mon dunk parce qu'à 92 tu débloques toutes les animations de contact. Voilà, rien de plus. Et tu vois, quand j'ai augmenté le 3 points, ça a aussi augmenté le mid-distance donc à 73 et le tir de près à 43. A savoir aussi que cette année, donc comme l'année dernière sur Next Gen, si tu perds ne serait-ce qu'un point de tir, tu as une insigne en fait qui va s'enlever. Imaginons, regardez bien, en bas à droite ici au niveau de mon curseur EIR, si je le mets à 88, il passe en or, si je le mets à 87, il passe en argent. Autre grosse statistique à prendre en compte quand tu vas faire ton build, c'est tout simplement en fait le nombre de bases. Là on voit que je peux en avoir jusqu'à 25, tu vas me dire « waouh mais c'est génial ! » Mais dans les faits, non, en fait tu vas en avoir 25 mais ça va être compliqué. Vous voyez là par exemple l'insigne sniper, en bas à gauche j'ai un petit chiffre marqué 6, ça veut dire qu'en fait tout simplement il va me falloir 6 points d'insigne pour le mettre en all of fame. Et pareil en bas, bon là il y a ma tête à côté mais tu vois un petit peu quand même, il va falloir 1 pour le bronze, 2 pour l'argent, 4 pour l'or et 6 pour l'all of fame. Par contre c'est pas tout le temps la même chose, si je regarde juste à gauche à roi du fade, il va en falloir 1 pour le bronze, 3 pour l'argent, 5 pour l'or et 7 pour l'all of fame. Donc 7, ça me fait déjà juste 18 points d'insigne si je mets roi du fade en all of fame. C'est dur à dire ça, roi du fade en all of fame. Enfin bref, t'as compris, il faut vraiment bien calculer son coup donc personnellement moi je l'ai calculé un petit peu à la va vite mais après ça reste le premier build donc je suis sûr que j'en trouverai un meilleur plus tard. Je suis parti du principe que du coup en tir 25 badges ça suffisait amplement pour ma part. Contrôle du ballon du coup je l'ai mis à 89, vitesse avec le ballon je l'ai mis à 92 et la précision des passes je l'ai monté jusqu'à 85. Alors contrôle du ballon à 89 j'ai enlevé 1 point pour en rajouter plus tard mais bon ça tu le verras au niveau de la défense. Vitesse avec le ballon je l'ai baissé de 1 encore une fois pour grappiller un petit peu pour avoir des badges en défense. Surtout qu'en plus si j'en enlève juste 1 à 91 je perds premier parapet de fame, du coup 92 c'est bon et 93 je gagne rien d'autre. Et la précision des passes à 85 pour avoir bullet passeur en or. On va vite fait faire les qualités physiques donc la vitesse et l'accélération à 90 sur un parfait pied d'égalité. Au niveau de l'endurance j'ai décidé de la mettre à 98 et au niveau de la détente j'ai décidé de la mettre à 86. Sachant pardon qu'à 85 tu débloques absolument toutes les animations de contact parce que le dunk en pénétration et la détente cette année sont de pair. En même temps c'est logique. Au niveau de la défense alors c'est là que ça va être un petit peu tiré par les cheveux. On va juste la monter à 79 et pas à 81, 79 mais je vais te montrer après quand le but sera terminé pourquoi. Au niveau de l'interception je me suis fait plaisir je l'ai monté à 90 pour avoir Intercepteur Hall of Fame et au niveau du contre je l'ai maxé ce qui donne 64. Alors là après ça on va voir que du coup j'ai 22 badges en finition, 25 en tir, 31 en orga, 18 en défense. Et évidemment les deux petits derniers points qui me restent je les ai mis dans le lancé franc histoire 2. Mais voilà les deux derniers points que j'ai mis là j'aurais pu les mettre de part si j'avais peut-être mieux construit mon build. En tout cas ça c'est mon premier build officiel celui que je kiffe et selon mes envies voilà les stats me plaisent, les badges me plaisent. Bref vous allez voir ça au takeover. Alors peut-être que je vais dire une grosse connerie mais sur toute métraille à chaque fois que j'ai essayé de mettre la défense extérieure à 80, 81. Je pouvais pas avoir en fait le takeover briseur de cheville donc tir improbable. C'est pour ça que j'ai décidé de la mettre à 79 et pour l'instant en parc j'ai 54, je défends assez bien sur les mecs qui tire donc on va dire que ça va. J'avoue que ça m'ennuie un petit peu de pas avoir ce takeover étant donné que vraiment la base du jeu pour moi en tout cas c'est briser les chevilles. Surtout avec le joueur que j'ai actuellement avec tous les dribbles. Et en takeover secondaire j'ai quand même mis précision en spot up pour avoir un maximum de précision à 3 points. Normalement si t'as bien suivi tout ce que j'ai dit tu devrais avoir un organisateur complet à 3 points et ton build normalement il est terminé. Oh oui ! Incroyable ! Incroyable ! On va juste regarder quand même un petit peu les badges donc voilà je pense que je vais les découvrir en temps que j'ai pas vraiment tout regardé étant donné que le jeu est sorti à l'heure où je tourne cette vidéo il y a 2 jours. Donc on part tout de suite sur la finition je pense qu'on va partir sur un petit dunker de génie donc voilà ça on le connaît. Takeoff sans limite quand même qui est un badge mais je vais vous le dire les gars il est vraiment cool. Lorsqu'il attaque le panier un joueur avec cet insigne commencera plutôt son dunk ou son double pas. Donc plutôt sympathique pour essayer de surprendre la défense. Autre insigne que j'aime bien et que je pense je vais mettre en parc même en norme pour l'instant je vais mettre en argent. Callfort c'est tout simplement le fait de réduire le risque de te faire shipper la balle lorsque tu vas attaquer le panier ou que tu exécutes un double pas ou un dunk. Donc c'est plutôt cool ça va éviter de te faire snatch block au contraire. Avec ça un petit finisseur de Love City en bronze je pense qu'aussi on peut partir sur un petit finisseur furtif en All of Fame. Et après je pense qu'on va pouvoir mettre un petit roi de la claquette et vu qu'il en reste un j'ai vu qu'il y avait Acrobat qui me plaisait bien aussi. Histoire de pas trop trop aller chercher le contact et des fois s'il y a des mecs qui peuvent te bâcher Acrobat peut être pas trop mal. Au niveau du tir alors là ça va être un petit peu spécial parce que les badges je les connais pas forcément. J'ai repéré quand même celui-là qui m'a fait de l'oeil chef augmente la portée des tirs à 3 points en sortie de dribble donc tu fais ton dribble tu pars tu t'arrêtes tu shoot c'est nickel. Imperturbable aussi qu'on retrouve un petit peu sur ce touquet voilà il est un petit peu indémodable depuis touquet 20 en tout cas je joue depuis touquet 20 il est là. Après c'est vrai que le catch and shoot à côté il est mignon aussi je pense qu'aussi je vais mettre tirant en rythme je vais mettre œillère, stop and pop, chasseur de hot zone. Et après tu vois il nous reste vraiment 3 points je pense que je vais en mettre un danger en vert parce que franchement je l'aime bien ce badge là. Et tu vois j'hésite en t'un petit spot up sans limite ou un spécialiste du coin mais je vais aller dans un spot up sans limite je pense. Parce que ce badge là en fait augmente la portée de tes tirs à 3 points en catch and shoot. Tireur en rythme qu'on connaît déjà après un size up avec dribble qui se couple parfaitement avec stop and pop sans élan après avoir dribblé. Eyer qu'on connaît déjà, le blinders qui se couple aussi avec imperturbable, catch and shoot, chasseur de zone on connaît et le petit jet en vert voilà c'est un petit bonus j'avais un point à dépenser. Alors maintenant au niveau de l'orga je t'avoue que je me suis fait plaisir étant donné que c'est vraiment le point fort de ce build. Je suis parti sur un petit premier pas rapide en Hall of Fame qui me coûte assez cher en badge avec le petit enchaînement rapide donc voilà nouveau badge. Un joueur avec Stinson peut rapidement enchaîner plusieurs mouvements lors d'un size up face à son adversaire donc ça rajoute encore de la vitesse au dribble. Main ferme pour l'instant je l'ai mis en argent à voir ce que ça va donner. Passeur expert qu'on connaît déjà qui augmente la vitesse des passes. Je suis parti aussi sur un petit créateur d'espace donc voilà je sais que les step back vont être forts cette année je me suis dit on sait jamais prenons créateur d'espace. Briseur de chevilles en or, dribbleur infatigable en or on les connaît ils sont très efficaces on les prend. J'ai aussi pris un petit livraison spéciale qui va être bien utile pour augmenter la jauge de takeover ou même faire des passes spectaculaires ou encore des holly hoops avec la planche. Hyper drive nouveau badge mais assez efficace je pense. Augmente la vitesse à laquelle un joueur peut exécuter des dribbles en mouvement lorsqu'il remonte le terrain. Donc voilà là on est vraiment sur tout l'archétype du dribbler. Et évidemment qu'est-ce qu'un build sans sauveteur pour ma part en tout cas étant donné que je fais pas mal de conneries. Au niveau de la défense ça va être assez intéressant de voir que du coup ce badge là m'a un peu tapé dans l'oeil. As du pressing améliore l'aptitude à être le premier sur les balles perdues étant donné que je perds énormément de ballons. Voilà je pense qu'on a pu le voir sur les vidéos. Donc on va partir sur un petit As du pressing en or, un chevillère en bronze, intercepteur que je vais juste mettre en or parce que vraiment ça coûte cher les points d'insigne. Après on va partir sur un petit pickpocket en bronze, un tenaille en argent, contrepart derrière, intimidateur. Et j'ai envie vraiment de mettre Pro de l'esquive parce que pour ceux qui ont eu le jeu en main les premiers jours, est-ce que les gars honnêtement, est-ce que ça joue en screen, derrière un écran, ça speed boost, ça va à 3 points, ça shoot. Voilà donc Pro de l'esquive va être très fort cette année je pense. Une fois que vous avez fait ça et bah c'est terminé. Voilà la vidéo est finie. Voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Ne me jugez pas trop vite quand même s'il vous plaît. C'est la première vidéo sur Stucket 22 Next Gen. Donc évidemment qu'il y aura des métas qui vont sortir avec des nouveaux trucs. Je vais devoir peut-être refaire un build, refaire mes dribbles. Mais c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on aime sur Stucket là. Et en tout cas si t'as kiffé la vidéo je t'invite à mettre un petit like, à partager, à t'abonner si t'as kiffé. Et moi je te dis à la prochaine. C'était Sonix. Prends soin de toi mon pote. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501